Dans le quartier du 6 octobre au Caire, les complexes résidentiels sortent de terre. Malgré une économie en berne depuis la Révolution, le secteur de l'immobilier s'en sort bien. Plutôt que de placer leur argent sur des comptes épargne ou en bourse, les Égyptiens préfèrent investir dans le logement. Le petit nombre de projets, un espace foncier disponible et limité, ainsi que l'existence de projets comme le nôtre, qui sont très demandés, sont autant de raisons pour lesquelles les gens préfèrent l'immobilier aux banques ou au marché boursier. Les investissements immobiliers en Égypte ont longtemps été garantis comme étant un placement sûr, car beaucoup de gens ont essayé et ont rassuré sur la sécurité du marché immobilier dans le pays. Excédés par la pollution, le bruit et les bâtiments vétustes du centre du Caire, beaucoup d'Égyptiens recherchent aujourd'hui les quartiers plus calmes. Ceux qui peuvent se permettre de débourser plus de 100 000 dollars regardent du côté des nouveaux projets. Un luxe, ces complexes privés sont dotés de salles de sport, de piscines et d'espaces verts. Autre avantage, les nouvelles résidences offrent la sécurité. La formule semble fonctionner. Lors d'une foire de l'immobilier dans la capitale, promoteurs et investisseurs ont eu l'occasion d'échanger et d'évoquer la bonne santé du secteur. Nous avons eu une très bonne année de vente l'an dernier, avec près d'1,8 milliard de livres égyptiennes bruts, 1,6 milliard net. Un chiffre qui est très proche des pics que nous avons atteints même avant la révolution. Pour ce premier trimestre, nous avons atteint 670 millions bruts, 560 net. Si nous analysons ces chiffres, nous pouvons espérer faire mieux que l'an dernier. Je suis sûr que les autres raisons dont nous parlons pour évoquer les mauvaises performances de l'économie égyptienne jouent en notre faveur. D'après les professionnels, les prix de l'immobilier dans les logements résidentiels devraient augmenter de 20% en raison d'une forte demande. Par ailleurs, la faiblesse de la livre engendre une augmentation des coûts de matériaux de construction importés tels que l'acier. Autre conséquence, les prix sont plus attractifs pour les investisseurs d'autres pays arabes. Pourtant, la situation politique pèse encore sur le secteur. Plusieurs promoteurs ont dû retarder ou arrêter certains projets suite à des annulations de vente de terrain par la justice. Motif évoqué, ils auraient bénéficié de tarifs préférentiels en raison de leur relation avec Osnim au baraque. Brous... Brout. Brout. Brout.